Musique Le fœtus mesure 25 cm et pèse 300 g. Bien qu'il soit encore tout petit, il ressemble déjà au bébé qui verra le jour d'ici quelques mois. Ses mouvements sont plus rigoureux et vous pouvez les sentir maintenant, même s'il s'agit de votre premier bébé. La fréquence cardiaque de votre bébé est d'environ 140 battements par minute. Ses oreilles se sont développées et il peut entendre les sons de votre organisme. Les ongles poussent sur ses doigts et ses orteils. Le bébé avale du liquide amniotique, ce qui contribue au développement de son système digestif. Il exerce également sa respiration, mais ses poumons ne sont pas encore suffisamment développés, si bien qu'il ne pourrait respirer en dehors de l'utérus. Musique Vous êtes à présent à mi-chemin de votre grossesse et de plus en plus de personnes la remarquent. Le fond utérin peut être ressenti au niveau du nombril et dès lors vous prendrez environ un demi-kilo par semaine. Si vous étiez en sous-poids au début de la grossesse, votre poids augmentera plus rapidement. Si vous êtes en surpoids, il augmentera plus lentement. Manger des aliments riches en fer Le fer est nécessaire à l'augmentation de votre volume sanguin, appelé hypervolémie. Celle-ci vous permet de pallier l'augmentation du débit cardiaque, de couvrir les besoins supplémentaires en oxygène et de limiter les conséquences d'une éventuelle hémorragie lors de l'accouchement. Le fer est aussi important pour le développement du fœtus et du placenta. S'il existe des cours de préparation à l'accouchement et à la maternité dans votre région, vous devriez y assister. A partir de 37 semaines, le travail n'est plus considéré comme prématuré. Il est donc préférable de ne pas attendre la dernière minute pour assister à des cours informatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada